Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les personnes assujetties à l'impôt. La règle d'assujettissement est toujours le point de départ lorsque l'on fait l'étude d'une loi. Cette règle répond à la question finalement à qui s'applique la loi. Si on pose la question par rapport à la loi de l'impôt sur le revenu, cela revient à poser la question qui doit payer de l'impôt sur le revenu au Canada. Alors, la première règle d'assujettissement vise les personnes qui sont résidentes du Canada. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, la règle d'assujettissement se lit comme suit. Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la présente loi, pour chaque année d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, plusieurs termes de cette définition sont définis, mais j'attire votre attention sur deux concepts. D'une part, lorsque l'on parle du revenu au sens fiscal pour une personne résidente du Canada, cela équivaut à son revenu de source mondiale. Donc, peu importe à quel endroit dans le monde le revenu est gagné par une personne, il fait partie du revenu imposable au sens de la règle d'assujettissement. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que la présente règle d'assujettissement s'applique pour toute personne qui est résidente du Canada à un moment donné au cours de l'année. Donc, j'attire l'attention sur l'expression « à un moment donné au cours de l'année ». C'est donc dire que cette règle d'assujettissement va s'appliquer à une personne pour toute la période où elle est résidente du Canada. Il existe aussi une deuxième règle d'assujettissement qui vise spécifiquement les personnes non-résidentes du Canada. Donc, dit autrement, qui vise des personnes non-visées par la règle précédente qui visait quant à elle les personnes résidentes du Canada. Donc, essentiellement, cette deuxième règle d'assujettissement qui s'adresse aux personnes non-résidentes du Canada prévoit qu'une personne non-résidente doit s'imposer uniquement sur trois sources de revenus et rien d'autre. D'une part, elle doit s'imposer sur son revenu d'emploi gagné sur le territoire canadien. Deuxièmement, cette personne doit s'imposer sur son revenu d'entreprise gagné au Canada. Et finalement, cette personne doit aussi s'imposer sur le gain en capital imposable réalisé lors de la vente d'un bien canadien imposable, le cas est cher. Vous remarquez que cette règle est différente de la précédente pour laquelle on prévoyait qu'une personne résidente du Canada devait s'imposer sur ses revenus de sources mondiales, donc sur ses revenus gagnés peu importe où dans le monde. Alors qu'ici, au niveau de la règle d'assujettissement qui vise les non-résidents, la règle est beaucoup plus spécifique et ne vise que trois sources de revenus gagnés au Canada, bien précise. Une troisième situation est possible au niveau des règles d'assujettissement. À savoir, une situation qui s'appliquerait dans une année donnée où une personne aurait été visée par les deux premières règles d'attribution. Donc imaginez une année donnée où une personne, pendant un certain nombre de mois, était résident canadien et conséquemment était donc assujettie à la première règle d'assujettissement et pour le reste de l'année était devenue une personne non-résidente canadienne et conséquemment pour ces mois de l'année était plutôt visée par la deuxième règle d'assujettissement, soit celle qui vise les personnes non-résidentes. Ainsi, dans une telle année d'imposition, la règle prévoit qu'il faut tout simplement couper l'année en deux et appliquer la première règle d'assujettissement uniquement pour les mois où la personne a été résidente canadienne et ensuite de ça appliquer la deuxième règle d'assujettissement pour les mois restants de l'année où la personne a été considérée comme non-résidente canadienne. Comme vous pouvez le voir présentement à l'écran, est prévu dans le livre un tableau qui résume essentiellement ces différents cas de figure.